Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes sur le salon Eurobois et avec mes quatre invités, nous allons parler du projet Co-Home. Le laboratoire de l'agencement. Avec moi pour en parler, Anaïs Boitel. Bonjour. Bonjour. Anaïs, vous êtes responsable du centre d'expertise LMC. LMC, qu'est-ce que c'est ? Alors, LMC, c'est une société familiale qui va bientôt avoir 100 ans, qui est basée près de Lille. On est distributeur de composants pour l'ameublement et agencement d'intérieur. On a aussi une marque Optima de sur-mesure et Natural Wood pour tout ce qui est parquets, terrasses et panneaux muraux. Voilà. Et donc, on travaille essentiellement avec les menuisiers, agenceurs, architectes. Et vous êtes présent ici ? Tout à fait. On est présent à Eurobois. À côté de vous, M. Benoît Broca. Bonjour. Bonjour. Benoît, vous, vous êtes responsable de division chez Deckline, c'est ça ? Non, de la division Deskline chez l'INAC. L'INAC étant une société danoise. On recommence. Allez-y. Expliquez-moi qui vous êtes. Benoît Broca, responsable de la division Deskline chez l'INAC. L'INAC étant une entreprise danoise qui fabrique des motorisations électriques pour différents secteurs de l'industrie, de l'ameublement, etc. À côté de vous, M. Patrick Couval. Bonjour. Patrick, vous, vous êtes dirigeant de la Saunoise. C'est ça. La Saunoise, c'est une société familiale, une centaine de salariés basée en Haute-Saône. Nous fabriquons des composants bois, plats et galbés. On a des savoir-faire très particuliers, très spécifiques, comme le déroulage, le cintrage, l'usinage 5 axes, le laquage au brillant, l'enrobage et le calendrage. Pour ne citer que cela, ça nous permet vraiment de proposer des produits complexes pour nos clients. Produits complexes. À côté de vous, M. Anthony Gloriez. Bonjour. Bonjour. Anthony, vous, vous êtes le directeur général de Cosentino. Cosentino ? Je suis directeur général pour Cosentino France. Cosentino est une société espagnole présente dans plus de 80 pays dans le monde. Cosentino est une société familiale à la base qui fabrique des surfaces innovantes. Nous avons notamment deux types de surfaces aujourd'hui avec deux marques, une qui s'appelle Cilestone et une qui s'appelle Dectone. On parle de surface minérale hybride pour Cilestone et on parle de surface ultra compacte pour matériaux porcelaniques en Dectone. Alors, tous les quatre, vous êtes ce qu'on appelle des équipementiers, si j'ai bien compris. Tout à fait. Anthony, dites-nous ce que c'est qu'un équipementier. Alors, le groupement des équipementiers fait partie de l'ameublement français. L'ameublement français est une fédération de professionnels de l'aménagement des espaces de vie et on compte 400 entreprises présentes sur 14 marchés différents. Les équipementiers, nous sommes 15, dont 11 entreprises très actives. Et notre mission, c'est considérer que nous sommes plutôt des équipementiers plutôt que des fournisseurs pour les professionnels. Donc, nous proposons des solutions industrielles, de l'innovation, mais aussi une véritable réflexion sur les espaces de vie. Donc, chacune des entreprises de ce groupement représente un domaine d'expertise en lien avec les besoins d'agenceurs. Ça peut aller de l'éclairage aux charnières, aux coulissants. On a différents fabricants de panneaux, de différents types de panneaux. C'est aussi bien du bois ou de la pierre reconstituée avec les surfaces, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment toutes les solutions. C'est vous qui fournissez les agenceurs. Excusez-moi, c'est la fin de la journée, vous ne m'en voudrez pas. Les agenceurs. Tout à fait. Voilà, c'est votre rôle. C'est ce que vous faites tous, chacun dans votre domaine. Tout à fait. Nous sommes tous fournisseurs. Nous faisons uniquement de la vente au professionnel, de l'agencement, entre autres. Ayant chacun des champs d'expertise très variés, nous avons chacun des segments également de distribution différents. Mais on se rejoint sur un espace commun qui est l'occasion, sur un salon comme Eurobois, de réunir nos savoir-faire en direction des métiers de l'agencement et de la menuiserie. Voilà, et c'est ce qu'on va voir avec le projet Co-Home. On a terminé sur les équipementiers, c'est bon pour vous ? Vous nous avez fait un bon petit tour d'horizon, vous êtes tous d'accord sur ce qui s'est raconté ? Tout à fait. Alors allons-y Anaïs. Le projet Co-Home, qu'est-ce que c'est ? Alors Co-Home, c'est en effet un projet qui a été mené par les équipementiers de l'Ameublement français, qu'on a commencé déjà il y a quelques années maintenant. Et c'est un projet collaboratif, collectif, qui se matérialise par un espace de co-living qu'on a créé ensemble, de 70 mètres carrés, qui est visible sur le salon, dans lequel on essaye de faire cohabiter une multitude d'usages, derrière des grandes problématiques de l'agencement d'aujourd'hui. Ces problématiques, ça peut être la modularité, qui est un vrai sujet, le sujet de RSE, dont on parle beaucoup et on a essayé de l'incarner fortement et un peu différemment, le sur-mesure, le mix de matériaux, le confort, les outils d'aide à la conception. Et donc on a essayé de rassembler un peu tous ces grands sujets autour d'un vrai lieu, qui est présent et qui est en taille réelle, et qui est en fait divisé en 12 espaces. C'est un vrai espace de co-living qui pourrait exister avec une zone d'accueil, un salon, un espace de cuisine, etc. Alors on a eu l'occasion déjà sur ce plateau de parler du projet COUM. Là on voit les images défiler. Rappelez-nous le nom du cabinet d'architectes d'intérieur qui s'est occupé du projet qu'on voit ici. Oui, on a travaillé avec le studio Versavel, qui est un studio d'architectes et de design, qui sont fortement tournés vers l'hôtellerie, et qui du coup ont un vrai regard et sur l'aspect design, et sur l'aspect co-living, en tout cas collectivité. Et chacun, vous avez apporté des éléments pour pouvoir créer ce projet COUM. En fait c'est ça, on est vraiment parti du besoin et du lieu qu'ils ont inventé pour répondre à cette problématique, à ce projet. Et chacun, avec nos spécificités, nos solutions, nos expertises, on est venu proposer des solutions qui répondent à la problématique rencontrée. Et on a pris un peu les choses de manière inversée à ce qu'on peut faire sur des stands classiques aujourd'hui, où on vient d'abord présenter une solution et on cherche comment on va la mettre en scène. Et là on a fait totalement l'inverse. C'est qu'on a d'abord parlé de ce qu'on avait envie de faire et de l'usage, et on a regardé chacun des équipementiers dans nos offres, dans ce qu'on savait faire, ce qui pouvait répondre à cet usage. On s'est challengé, on a essayé de faire coïncider les produits des uns et des autres, pour qu'à la fin on arrive à quelque chose qui est confortable, est modulable, et qui répond à ces enjeux de RSE dont on a parlé aussi. Voilà, et au projet des architectes qu'on a cités tout à l'heure. Alors, chacun à votre tour, j'allais dire, je vais vous demander, pourquoi vous participez à un tel projet, qu'est-ce que ça vous apporte, et comment finalement vous souhaitez communiquer avec un projet comme celui-ci ? Qui commence ? Je vais commencer. C'est vrai que pour chaque équipementier, ça a été l'occasion de connaître d'autres équipementiers avec des savoir-faire complémentaires, et ainsi de travailler chacun individuellement nos produits, pour mieux les adapter dans un espace global. Donc il y a vraiment une complémentarité et un travail de recherche de nos produits, pour que ça soit adaptable. Allez-y. En fait, le projet nous a permis de présenter nos produits dans certaines situations, auxquelles peut-être on n'avait pas forcément pensé, et ça nous a permis d'adapter l'usage de nos produits à une certaine application finale, destinée aux usagers, par exemple, de co-living dans le sud du Coom. Et vous, de votre côté, Anthony ? Ce projet nous a permis de nous mettre aussi à la place de l'agenceur, car nous sommes en contact directement avec les architectes d'intérieur. Donc l'intérêt pour nous aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'apporter ce que l'on aura appris sur Coom, c'est comment détourner l'usage de nos produits, et de proposer des solutions qui peuvent être complémentaires, finalement, les uns avec les autres, plutôt que de proposer tout le temps nos produits, nos produits en prescription. En fait, l'idée, c'est de ne plus travailler en silo, mais de travailler ensemble pour développer des choses un peu vraiment utiles, on va dire, aux usagers. Exactement. Ça a été un vrai défi pour nous. Alors, ça a été un défi pour les architectes dès le départ, mais ça a été un vrai défi pour nous aussi de pouvoir venir nous joindre et nous lier nos savoir-faire pour ce projet. Expliquez-nous un peu comment vous travaillez habituellement, parce que finalement, là, vous avez besoin, vous avez montré quelque chose que vous faites ensemble, mais vos relations avec les agenceurs, quelles sont-elles ? Expliquez-moi un petit peu comment ça marche. Anaïs. En fait, on a en effet tendance à travailler parfois un peu seul de notre côté. On essaye de répondre à une problématique d'un client agenceur. Et le fait de faire partie des équipementiers et d'avoir travaillé ce projet qui nous a un peu sorti aussi de notre zone de confort sur la manière de travailler ensemble, ça nous permet aujourd'hui de se dire, il y a une problématique d'un agenceur. Peut-être que moi seule, je ne suis pas capable d'y répondre complètement. J'ai peut-être un produit, une solution, quelque chose qui va répondre en partie. Mais maintenant, je connais un peu mieux aussi les métiers des autres équipementiers. Et j'arrive à travailler cette complémentarité et aller les chercher aussi pour venir ensemble répondre à cette problématique. Et c'est ce qu'on a fait sur Com et qui fonctionne bien. Il y a des espaces où on comprend qu'ensemble, on a réussi à apporter des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Et c'est ça qu'on est allé chercher avec globalement les équipementiers et qu'on commence à arriver à mieux faire aujourd'hui. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, c'est exactement ça. C'était vraiment un travail collectif de répondre à une problématique que seules les sociétés ne pouvaient pas répondre. Et ce travail de mieux se comprendre. Et c'est justement les studios Versavel qui ont bien compris ce qu'on savait faire individuellement et comment on pouvait répondre à d'autres usages dans un espace global, à d'autres fonctionnalités. C'était vraiment le challenge de nous réunir et de faire un projet global commun entre nous tous. Tout à fait. Un des challenges également a été de... Lorsqu'on se réunit maintenant sur ce stand, sur cet expo Coom, c'est de parler finalement usage et non pas produit. Nous avons nos propres stands à côté sur lesquels on va parler produit, fonctionnalité et usage également. Mais là, le challenge sur ce stand-là, c'est vraiment de parler de l'usage et de cette complémentarité dans l'usage. Et également le challenge pour 11 entreprises différentes de devoir raconter la même histoire. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Après, ce sera vous. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un challenge de parler usage. Mais là, moi, pendant ces quelques jours, j'ai pris plaisir aussi à parler des solutions des autres équipementiers parce qu'on a appris à comprendre, à connaître, à détecter plein de choses dans leurs produits aussi. Et finalement, quand on parle de Coom et qu'on fait le tour avec des clients, on prend aussi du plaisir à raconter l'histoire des autres sociétés et à parler de leur savoir-faire. Et ça, je trouve que finalement, c'est la résultante de ce challenge. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas forcément. On n'en avait pas parlé avant. Et là, on voit qu'il s'est passé quelque chose d'assez fort et différent avec tout ce travail en amont. Je vais donner la parole à Patrick. Et ensuite, à vous, Benoît. Voilà, il y a vraiment une adaptabilité. Il a vraiment fallu sortir un petit peu de notre zone de confort. Il a vraiment fallu se décentrer par rapport à ce qu'on avait l'habitude de raconter pour mieux comprendre le besoin du consommateur final. Patrick. Oui, on se rend compte vraiment que... Benoît, excusez-moi. On se rend compte vraiment que l'on n'est pas seul sur un projet, mais on fait partie d'un groupement, en fait, des équipements entiers, et que l'on est vraiment complémentaire. Alors, ça, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour vos clients, pour les agenceurs. Qu'est-ce que... Participer à ce projet, c'est faire connaître mieux vos produits, c'est mieux vous faire connaître. Expliquez-moi un petit peu l'intérêt pour les agenceurs, finalement. Pour les agenceurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont devant eux des solutions, ils ont devant eux des produits, et ça leur permet justement de réfléchir, de se dire, tiens, ce produit-là, je n'y avais pas pensé, mais je vais peut-être le mettre à un autre endroit. Donc ça, c'est vraiment des pistes de réflexion pour eux qui sont vraiment intéressantes. Ce n'est pas une petite maquette à laquelle ils ont à disposition, c'est vraiment une surface de 70 mètres carrés à l'échelle 1 qui permet vraiment de réfléchir à ce qu'ils vivent tous les jours comme problématique. On peut s'y installer. Exactement. On peut y vivre, tout à fait. On peut se projeter. Anthony. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est l'association, en fait, entre les réflexions des architectes et nos réflexions à nous en tant qu'équipementiers pour réfléchir à un usage avant tout et d'arriver à un produit par rapport à cet usage et non pas à l'inverse comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à présent. On part de l'usage. Oui. On part d'abord de l'usage. Anaïs. Je pense qu'on leur apporte aussi un peu de projection avec ce projet. C'est que là, on a utilisé parfois des produits qui ne sont absolument pas innovants ou nouveaux. Mais la manière dont on a un peu tordu leur usage leur permet de se questionner sur d'autres manières de mettre en scène des produits, de sortir de ce projet-là et de faire des passerelles avec d'autres projets qu'eux ont à mener ou ont déjà mené. Moi, j'ai échangé avec certains architectes. Il y a une dame tout à l'heure qui me disait, je viens de rendre un dossier mais je vais peut-être le modifier parce que ce que vous avez fait sur ce mur, la multi-usage, c'est intéressant et j'ai une problématique qui ressemble. Et finalement, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de me dire tout ça, on l'a fait pour les projeter dans d'autres choses, d'autres lieux et peut-être d'autres problématiques. Mais juste se poser la question de finalement, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autrement que le produit qu'on connaît pour l'usage qu'on connaît et plus vraiment se concentrer sur ce que j'ai envie de faire ou de transmettre et puis aller interroger aussi les équipementiers et leur dire, moi, voilà mon besoin et je ne connais peut-être pas le produit qui va y répondre. Peut-être que vous, vous ne le connaissez pas aujourd'hui, mais ensemble, on va peut-être trouver un truc qui fait sensibilité. Et trouver des solutions qui répondent à un usage. Benoît. Oui, pour nous, c'était important de mettre le produit dans une situation et non pas juste un mot comme ça, motorisation électrique. Qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public ? Là, on voit vraiment les usages. Qu'est-ce qu'on peut en faire vraiment ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Comment ça s'assemble avec les autres équipementiers ? À quoi ça peut servir ? Etc. Comment ça peut améliorer le confort ? On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire ? Vous avez chacun le droit à un petit mot de la fin ? Non, moi, je dis qu'on est encore là jusqu'à demain soir. N'hésitez pas à venir visiter le COOM si vous n'êtes pas encore venus. Voilà, c'est Oul6. Pas très loin de là où nous sommes. Tout à fait. Juste à côté de la Wood Arena. Oui, et puis le COOM 2024 est une étape pour encore après. On est continuellement en réflexion avec nos clients, avec les architectes et puis avec les équipementiers qui font partie justement de cette belle aventure. Donc voilà, on continue à proposer, à avancer parce que rien n'est figé. Benoît, votre mot de la fin ? Peut-être qu'on se reverra la prochaine fois sur un nouveau projet. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, Anaïs. C'est quoi la suite ? La suite, c'est déjà là, récolter un peu les retours, les avis. Ce qu'on a fait, c'est perfectible. On a encore envie d'aller plus loin. On a décelé encore plein de choses à faire. Donc on va faire évoluer forcément ce lieu. et puis on espère pouvoir vous le montrer dans d'autres événements, d'autres salons et le faire vivre un peu plus longtemps que ces quelques jours. Ça, c'est vraiment notre ambition. L'ambition, c'est qu'on le voit un peu plus et pas seulement ici. Ce serait un beau succès, en tout cas. Écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV nous parler du projet Eco Home et de la manière dont vous avez travaillé ensemble en partant de l'usage. C'est ça ? Et une émission, donc évidemment, à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur le Salon Eurobois, sur notre site Internet BatiJournal TV et sur les sites Internet de nos partenaires que sont le Salon Eurobois, France Bois Forêt et bien sûr les magazines Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada